Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui de Terraform, qui est un outil de déploiement des ressources automatiques sur une plateforme cloud. Parlons du cloud. Cloud, c'est un modèle où on consomme des ressources informatiques. Comme on peut consommer du lot, de l'électricité, du gaz, aujourd'hui on peut consommer des ressources informatiques telles que la puissance de calcul, l'espace de stockage, et ça sans posséder l'infrastructure technique. L'infrastructure technique, elle sera hébergée chez le cloud provider. Donc on ne va pas se soucier de la phase de maintenance, on va juste consommer. Donc on va payer juste ce qu'on va consommer. On a plusieurs fournisseurs de cloud sur le marché, on a Azure de Microsoft, AWS de Amazon, Google Cloud et Oracle Cloud. On a bien sûr d'autres fournisseurs de cloud. Dans notre cas, on va travailler sur Azure. Sur Azure, on peut créer différentes ressources, par exemple, un compte de stockage, une base donnée, un serveur de base donnée, une application web, des machines virtuelles. Voyons ensemble, ça consiste à quoi un portail Azure ? Un portail Azure, c'est ça. On a un abonnement, et on a différentes ressources qu'on peut créer. Prenons par exemple, vous voyez, on a une machine virtuelle, un Windows serveur. Par exemple, prenons une application web, on va créer une application web. Donc il va nous afficher un template et un formulaire qu'on doit remplir pour pouvoir créer cette application web. Parlons un peu de l'architecture Azure. L'architecture Azure, on a l'Azure Active Directory, ou bien on peut l'appeler Tenant. C'est un service de gestion des accès et des identités. Dans Azure Directory, on va avoir des utilisateurs, comme vous et moi. On va trouver des groupes d'utilisateurs. On va trouver des apps, des comptes de service. On peut le nommer aussi un principal de service. Il faut voir ce principal de service comme identité d'un applicatif. Ça veut dire, avec ce service principal name, on va pouvoir donner et limiter les accès sur les ressources Azure, selon les rôles des utilisateurs. On a aussi notre abonnement Azure. Dans un abonnement, on peut trouver différentes ressources groupes. Et dans une ressource groupes, on va trouver différentes ressources. Il faut voir les ressources groupes comme un dossier qui contient des fichiers, ou bien c'est un regroupement logique des ressources. Parlons un peu de l'historique pour arriver à parler de Terrafort. Sur une infrastructure en primaire, ou bien Cloud Provider, pour créer des ressources, comme on a vu tout à l'heure, il faut accéder à une interface graphique, remplir un formulaire pour pouvoir créer une ressource. Imaginons maintenant si on a 10 bases de données à créer, un nombre important de machines virtuelles à mettre en place. C'est vrai, cette approche est facile, mais imaginons, pour chaque ressource, on va accéder au formulaire, on va remplir les arguments nécessaires pour créer une ressource. Donc, ce n'est pas pratique. L'idée ici, c'était d'automatiser tout ça. Automatiser la création, bien le déploiement. La deuxième étape, c'était l'utilisation de lignées de commandes. Par exemple, sur PowerShell, on peut utiliser la commande az pour créer un groupe de ressources et ces ressources. Mais le problème ici, à l'instant T, on ne peut pas savoir le state général de notre application. Ça veut dire, si à un certain moment, à un instant T, je veux savoir les ressources et les dépendances entre les ressources, c'est difficile de l'avoir. Parfois, il faut accéder sur le template, encore, sur chaque ressource, pour voir la relation entre ces ressources-là. Donc, c'est là où on a eu l'apparition de l'utilisation de l'infrastructure Ascode. Donc, l'infrastructure de Ascode, par exemple, aujourd'hui dans Azure, on peut modéliser d'une manière déclarative les ressources qu'on a envie de créer. Modéliser d'une manière déclarative, ça veut dire quoi ? Ça veut dire d'écrire dans un fichier de code le résultat final souhaité. Par exemple, dans un fichier de code, je peux écrire une machine virtuelle avec un SSD de 30Go et deux cartes réseau, par exemple. C'est là où on a vu l'apparition de Terraform. Donc, Terraform, son rôle, c'est l'automatisation de déploiement des infrastructures. Il a son propre langage, il se rapproche un peu à JSON, donc ça s'appelle HCL, HashiCoreLanguage. L'idée, c'était l'utilisation d'un fichier de configuration. Donc, quand on accède à ce fichier de configuration, on va comprendre facilement la liaison ou bien les dépendances entre les ressources. Il faut savoir que les fichiers Terraform doivent avoir l'extension .tf. Chaque répertoire, dans un autre éditeur de code, chaque répertoire correspond à une ressource, doit contenir un fichier main.tf. Ce qui est important de savoir aussi sur Terraform, c'est le provider. Le provider, c'est celui qui va faire la liaison entre le cloud et Terraform. C'est celui qui va faire comprendre à Terraform avec quel cloud provider va interagir ou bien va communiquer. Dans notre projet actuel, pour travailler sur notre projet actuel, il faut avoir un abonnement Azure, un compte Git, un Visual Studio Code, notre éditeur de code. Terraform, c'est notre outil de déploiement et un navigateur web. Pour l'installation de Terraform, ce n'est pas compliqué. Il faut accéder à www.terraform.io-download. On va choisir la version de Terraform selon notre système d'exploitation. Dans notre cas, je travaille sur Windows. Il ne faut pas oublier de mettre le path dans le variable d'environnement. Terraform, ce n'est pas un outil Microsoft. Donc, avec Terraform, on peut travailler avec la majorité des cloud providers. Par exemple, si on accède à ce lien que j'ai mis ici, registrer Terraform.io-browser-provider, on va voir les providers existants supportés par Terraform. Dans notre éditeur de code, il faut déclarer notre provider. Comme je travaille sur Azure, la déclaration se fait comme ça. Terraform, Required Provider, Azure RM. Quand il va lire ce fichier-là, Terraform va comprendre, ah oui, là je vais communiquer avec Azure. Si par exemple, je lui mets AWS, bien sûr, la source sera différente, la version aussi, il va comprendre qu'il va travailler avec AWS. Dans notre éditeur de code, on va avoir différents fichiers. Notre fichier main.tf, dans ce fichier, on va déclarer nos ressources qu'on va déployer, ainsi la relation entre ces ressources. azr-provider.tf, c'est là où on va déclarer notre provider. On a un fichier output.tf. Ce fichier-là, on va déclarer les variables ou bien les informations qu'on doit récupérer après le déploiement des ressources. Ça veut dire quoi ? Prenons l'exemple d'une application web. Une application web, on ne peut pas avoir l'URL d'une application web avant le déploiement. Quand le déploiement de l'application finit, dans ce cas-là, on peut avoir ou bien on peut accéder à l'application via l'URL. Donc, d'une certaine manière, on va lui déclarer dans output.tf, on va lui dire, donne-nous à la fin du déploiement notre URL pour notre application. On a les fichiers tf-vars. Ces fichiers-là, on va les utiliser si on a plusieurs modes ou bien environnements de travail. Par exemple, un environnement de test, de dev ou bien de production. Le fichier variable.tf, c'est là où on va instancier ou bien déclarer nos variables. Et un fichier qui est important aussi, terraform.tfstate, ce fichier-là sera créé par terraform à la fin du déploiement. Et avec ce fichier-là, terraform, on va pouvoir comparer la configuration actuelle et la nouvelle configuration qu'on veut déployer. Des commandes importantes pour travailler avec terraform. Donc, terraform, pour s'assurer que terraform est bien installé. Terraform init, c'est pour télécharger les plugins qui fonctionnent sur Azure ou bien pour télécharger les points d'exécution, si on veut, qui laissent terraform interroger avec Azure. Terraform plan va permettre à terraform de vérifier les ressources existantes sur le cloud et la configuration qu'on vient d'écrire. Terraform apply, cette commande nous permet de déployer ou bien écrire concrètement les ressources sur Azure. Et terraform destroy, si on veut ne pas être facturé, à la fin de l'utilisation, on peut supprimer les ressources. Au lieu de supprimer des ressources sur le template, ressources par ressources, avec cette commande-là, on peut supprimer un ensemble de ressources d'un coup. Voilà, on va prendre un exemple, un petit exemple pratique. Notre éditeur de code, donc, dans notre éditeur de code, on va avoir le répertoire qui correspond à une ressource. Dans notre cas, c'est un groupe de ressources. Dans ce répertoire-là, on va avoir le azProvider. Voilà, c'est ce fichier-là. On va avoir notre fichier main, qui va contenir les ressources qu'on va déployer. Dans notre cas, c'est un groupe de ressources. Le fichier TFState, ce fichier-là, il est créé, parce que j'ai déjà lancé la commande, mais ce fichier-là, il est créé après le diplômement de la ressource. Voilà, il va avoir l'identité, notre groupe de ressources, la location, le name. Et s'il y a des dépendances avec d'autres ressources, on va les trouver ici. Par exemple, on va essayer de déployer ce groupe de ressources sur Azure. On va vérifier que ce groupe, il n'est pas sur Azure, déjà. Donc, on n'a pas ce groupe de ressources. On va l'appeler Terraform, ressources groupe 0.7. On a toujours, il faut télécharger le point d'exécution via Terraform.init. Voilà. Après, on va utiliser la commande Terraform plan pour permettre à Terraform de comparer la configuration actuelle sur Azure et ce que je viens d'écrire. Donc, Terraform plan. C'est là où il va m'afficher s'il y a des modifications sur ce fichier-là. Ou bien, si j'ai supprimé des ressources. Et bien, si j'ai ajouté de nouvelles ressources. Donc là, il me dit que j'ai eu une ressource dans ce fichier-là qui s'appelle Terraform ressources groupe 2. Et il m'a dit, maintenant, tu veux ajouter cette ressource qui s'appelle Terraform ressources groupe 7. Et ça, grâce au Terraform TFState qu'il a déjà créé. Donc, il va comparer l'ancienne configuration avec la configuration actuelle. Maintenant, si je fais Terraform, apply. C'est là où il va déployer. Et ou bien, créer concrètement cette ressource sur Azure. Voilà, do you want to perform this action ? Ok, yes. Voilà, donc là, l'état de création. Donc, apply complete, ressources. Il me dit qu'il y a une ressource qui a été ajoutée. Zéro ressources qui ont été changées. Et on n'a supprimé aucune ressource. Là, par exemple, si je vais aller sur notre portail. Je vais actualiser. Normalement, je vais trouver une nouvelle ressource. Terraform groupe de ressources 0.7. Qui est sur mon portail. Sur mon abonnement. Voilà, vous voyez. Terraform, ressources groupe 0.7. Là, c'est une première vidéo. Juste pour une initialisation. Pour s'initier à Terraform. Il va y avoir une deuxième vidéo sur Terraform. Où on va aborder la partie pratique. Comment travailler avec les variables Terraform. Comment déclarer dans un fichier variable.tf. Comme ici, par exemple. Là, c'est un fichier variable. On va déclarer les locations, les apps, service, name. Les groupes de ressources dans les variables. Et dans main, on va juste faire appel à ces variables qu'on a déjà déclarées. Merci.